Il avait disparu depuis plusieurs semaines au Mali. Le journal français indépendant Olivier Dubois, qui travaille habituellement pour le point Afrique et Libération, serait en vie, mais désormais au même du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda. C'est en tout cas ce qu'il affirme dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la nuit du 4 au 5 mai et dans laquelle il appelle l'aide aux autorités françaises. Dans cette vidéo, Olivier Dubois affirme avoir été enlevé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali. Selon nos informations, il devrait interviver un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Nous affirmons la disparition au Mali d'Olivier Dubois. Nous sommes en contact avec sa famille ainsi qu'avec les autorités maliennes. Nous procédons aux vérifications techniques d'usage, affirme le Quai d'Orsay ce mercredi. Le Quai d'Or sans frontières souligne que c'est un coup extrêmement dur porté au journalisme. Les groupes armés continuent à avancer, mais le journalisme et l'information reculent. Plus d'une semaine après l'assassinat des deux journalistes espagnols au Burkina Faso et 8 ans après l'assassinat de Jocelyn Dippon et de Claude Verlon dans le nord du Mali, l'enlèvement d'Olivier Dubois montre qu'il est toujours aussi difficile et dangereux de couvrir cette région.